Je vais vous présenter le meilleur moyen de déplacement rapide sur le Lego de Fortnite et même en mode survie. Parce que oui, la construction que vous voyez devant vous, elle est totalement réalisable en mode survie. La seule difficulté que vous allez avoir, c'est de créer des ballons, parce qu'il vous faudra des tissus en soie. Si je ne me trompe pas, oui c'est ça, des tissus en soie. Et en plus, ce qui est bien avec cette construction, c'est qu'elle ne cassera jamais. Par contre, pour l'utiliser, moi ce que je vous conseille quand même, c'est d'avoir un planeur. Parce que sinon, vous allez devoir détruire les ballons pour descendre et puis reconstruire des ballons pour remonter. Et quand vous détruisez des ballons, vous ne récupérez pas la ressource. Donc je vous conseille de faire de cette façon-là. Par contre, si vous avez un planeur, vous avez juste à sauter pour descendre, ouvrir votre planeur au dernier moment et ensuite vous atterrissez tout simplement. Alors ce que je vous conseille aussi, c'est d'avoir un grappin. Parce que pour remonter, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement construire un énorme escalier. Donc il vous faudra bien entendu un peu de bois que vous allez farmer aux alentours. Et ensuite, il vous faudra un grappin pour rejoindre votre moyen de déplacement. Donc voilà, regardez, quand j'arrive en haut de la construction, j'ai juste à utiliser mon grappin pour me diriger vers mon moyen de déplacement. Après, si vous n'avez pas de planeur, c'est totalement réalisable aussi. Vous pouvez tout simplement sauter. Et avant de toucher le sol, vous allez faire une petite attaque pour éviter les dégâts de chute. Donc bien évidemment, vous pouvez le faire, mais ça a quand même un risque. Alors pour éviter le risque, moi ce que je vous conseille, c'est de carrément créer un lit sur votre moyen de déplacement. Comme ça, si vous mourrez, vous pourrez toujours aller récupérer toutes vos ressources qui sont tout simplement à côté de votre construction de déplacement rapide. Alors bien évidemment, ce que je vous conseille aussi, c'est de créer plein de petits coffres ou de gros coffres. Vous pouvez mettre des grands coffres et comme ça, quand vous voyagez d'un endroit à un autre, vous pouvez tout loot et tout renfermer dans vos coffres. Comme ça, vous avez énormément de stock. Ensuite, vous retournez dans votre village et vous déposez tous vos coffres dans votre village. Vous déposez toutes les ressources, vous les laissez tomber comme ça, comme ceci. Voilà, vous les lâchez comme ceci. Et vous les laissez tomber dans votre village pour aller les stocker dans votre village. Donc franchement, c'est le meilleur moyen de déplacement, sûr à 100%, parce qu'il ne se détruira jamais, sauf si vraiment vous foncez contre une montagne ou que vous cassez la structure. Mais là, regardez, franchement, là je peux me déplacer. Voilà, si je veux aller à gauche, je clique à gauche. Si je veux aller à droite, j'enlève celui de gauche et j'active celui de droite. Et je vais pouvoir me diriger comme ça et me balader dans toute la map. Enfin bref, maintenant je vais vous montrer comment créer ce magnifique moyen de déplacement que Johnny34 m'a moi-même appris, donc grosse éticace à toi. Alors la première chose que vous allez devoir faire, c'est déjà d'utiliser les plateformes dynamiques. Vous allez en créer trois, une troisième. Ensuite, vous allez en créer une à gauche et une à droite. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est d'aller dans vos constructions, composants de construction. Ensuite, vous allez dans vos murs et vous allez tout en bas, dans les murs tout en bas. Donc là, vous cherchez la plateforme, cabane, demi-murs, intérieur, rustique. Alors ensuite, vous l'utilisez. Et là, vous allez le construire juste ici, vraiment à la limite. Ok ? Donc vous utilisez vos flèches pour bien le placer. Ensuite, vous allez le placer de l'autre côté, sur l'angle extérieur. Pas à l'intérieur, vraiment extérieur, comme ceci. De la même chose de l'autre côté. Ensuite, vous faites, bien entendu, le truc symétrique. Donc quand vous avez fait ça, là, ce que vous allez faire, c'est de créer une petite barrière à l'arrière pour ne pas tomber, tout simplement. Alors moi, ce que je vous conseille comme barrière, c'est la balustrade de château. Donc voilà, vous la mettez ici, vraiment au bord, le plus au bord que vous pouvez. Et pour le fermer, vous reprenez un tout petit, comme ceci. Et normalement, ça devrait se fermer correctement. Voilà, parfait. Donc là, c'est bien fermé. Alors ensuite, là, vous allez prendre, dans vos composants de construction, dans vos fondations, vous allez prendre une fondation de base, donc une fondation en bois, de 4x4x8. Alors là, vous allez maintenir L2 pour le placer, le centrer au milieu de la plateforme dynamique. Et vous allez faire flèche de bas pour le décaler une fois en arrière. Ensuite, vous le placez. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous le placez au milieu. Vous faites une fois flèche de bas pour le déplacer vers vous. Alors ensuite, vous allez dans vos gadgets et vous allez mettre la fondation dynamique. Cette fondation dynamique, vous allez la centrer, tout simplement, avec votre pilier. Vous maintenez une 2, vous la centrez. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous la centrez. Quand c'est fait, vous allez prendre vos réacteurs, vos grands propulseurs plutôt. Si vous utilisez des petits propulseurs, c'est bon aussi. Après, ça tournera un peu moins vite, mais c'est faisable aussi. Je vais en mettre 3. Je vais en mettre 3, il n'y a pas besoin d'en mettre 4. 4, c'est pour tourner encore plus vite, mais voilà, si vous en mettez 3, c'est bien aussi. Voilà, on ne va pas être gourmand, on va en mettre 3. Essayez que ce soit bien symétrique de chaque côté. Quand vous avez créé ça, vous allez détruire la base. Ne vous mettez pas en dessous. Mettez-vous bien sur le côté, on va se mettre de ce côté-là. Et vous allez détruire la base, comme ceci. Si vous avez bien fait ça, la base va bien se placer. Si la base, elle ne se place pas bien, soit vous recommencez, vous réessayez, soit vous mettez une caisse en bois pour mettre du poids sur la fondation dynamique et pour qu'elle s'enfonce dans l'encadrement, si ça ne fonctionne pas. Voilà, sinon, vous le refaites, vous réessayez. Donc ici, je vais le faire pareil à droite. Hop, voilà, parfait. Donc là, tout est bien, tout est nickel. Maintenant, quand vous avez fait ça, vous allez mettre un composant de construction, une fondation de base de 4 x 16 x 2. Hop, et vous la mettez entre les deux réacteurs, comme ceci. Et comme ça, ça évitera qu'ils s'entrechoquent. Parce qu'en fait, la destruction des objets, c'est parce que les objets s'entrechoquent entre eux. Et là, logiquement, ça devrait être bon. De toute façon, c'est sûr que c'est bon. Ensuite, vous allez voir, quand vous aurez votre construction faite, elle ne se détruira jamais. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est de placer un sol. Et vous allez choisir le sol que vous voulez. Mais moi, je vous conseille le sol rustique, l'arche 0,2, 16 x 16 x 1. Ensuite, vous allez le placer au-dessus. Et voilà, là, c'est bien centré, c'est parfait. Quand vous avez fait ça, vous allez devoir créer une balustrade sur le côté. Donc, vous allez dans vos barrières. Et là, vous allez construire... Moi, je vous conseille la balustrade de château. Donc là, 1 x 2 x 12 x 3. Et là, vous allez la coller ici. Tac. Voilà, vous en mettez deux. Maintenant qu'on a fait ça, on va mettre les boutons. Alors moi, ce que je vous conseille, les boutons dans les gadgets, c'est de les mettre à l'avant. Donc, j'en mets un. Celui-là, ce sera pour avancer. J'en mets un autre ici à gauche pour tourner à gauche. Et j'en mets un autre à droite pour tourner à droite. Quand vous avez créé ça, maintenant, le but, c'est de le faire voler. Donc, pour le faire voler, on va mettre un grand ballon. Donc là, ça va s'envoler. C'est normal. Donc, pour équilibrer le truc, on va déjà en mettre un à l'arrière. Hop. Et déjà là, on a déjà un bon petit véhicule. Mais bon, vous voyez bien que ça penche un peu vers l'avant. Donc, on va tout simplement placer des ballons ici pour que ça penche moins vers l'avant. Ok, parfait. Donc là, tous les ballons sont attachés. Alors par contre, j'ai oublié quelque chose d'essentiel. J'ai oublié les réacteurs de l'arrière. Donc voilà, j'ai refait la construction vite fait, juste pour vous montrer comment placer les réacteurs à l'arrière. En fait, comme vous avez construit une plateforme, ce que vous allez devoir faire, c'est de casser cette plateforme pour pouvoir construire les réacteurs en dessous. Parce que si vous ne les cassez pas, vous n'allez pas pouvoir les construire. Donc là, vous allez tout simplement dans vos gadgets et vous prenez les gros réacteurs. Donc là, je vous conseille vraiment d'utiliser les gros réacteurs. Donc là, vous en mettez un, deux, trois. Donc au total, vous pouvez en mettre cinq. Et je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre d'en mettre encore plus. Donc juste ici. Là, vous allez en mettre aussi cinq. Mais regardez, si je vise ici, là, je ne peux pas les placer. Donc ça, c'est très relou. Donc ce que vous allez devoir faire, c'est de viser là-haut et bouger avec vos flèches pour pouvoir les placer. Il faut vraiment viser le petit pilier en mur que vous avez mis. Et ensuite, déplacer votre réacteur pour pouvoir le placer. Sinon, vous ne pourrez pas le placer. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien placé dix réacteurs à l'arrière. Alors bien évidemment, ne faites pas comme moi. Placez les ballons après avoir créé vos réacteurs à l'arrière. Alors si maintenant, vous voyez que votre moyen de déplacement rapide descend, descend en altitude, vous pouvez rajouter des ballons. Donc vous pouvez rajouter par exemple un gros ballon ici à l'arrière. Si vous voyez que ça descend parce que vous avez mis trop de coffre ou trop de poids, vous pouvez rajouter un ballon ici. Mais essayez de ne pas dépasser cette hauteur. Donc là, regardez, il y a la colline devant moi. Donc si je rajoute des ballons, mon moyen de déplacement rapide, il va monter, il va monter, il va monter. Mais s'il monte trop haut et que vous quittez la partie et ensuite que vous relancez la partie, votre moyen de déplacement risque de casser parce qu'il sera trop haut dans le ciel et le jeu va faire bugger votre moyen de déplacement. Donc si vous ne voulez vraiment pas le perdre, essayez de garder une bonne altitude. Donc ne descendez pas trop bas parce que sinon vous allez vous manger les arbres qui sont en bas. Donc regardez, là je suis vraiment à une bonne hauteur. Il n'y a aucun arbre à ma distance. Même ces montagnes-là, je pense que je passe au-dessus. Et il y a juste les montagnes enneigées que je ne peux pas passer au-dessus. Mais bon, ça j'y vais à pied, ce n'est pas grave. Et essayez de ne pas trop monter en haut, en l'air. Parce que si vous montez trop, vous risquez de, quand vous allez relancer une partie, que ça bug. Tout simplement. Vous regardez, mon moyen de déplacement est fonctionnel. Et je sais que, voilà, vous avez vu, il y a des petits rollbacks. Donc s'il y a des petits rollbacks, ce n'est pas très grave, c'est juste visuel. Alors parfois, c'est possible que ça vous fasse tomber. Donc si vous sautez, bien entendu, parfois aussi, ça peut vous faire reculer. Parce que la plateforme est en mouvement et vous, vous sautez. Donc c'est possible que ça vous fasse tomber. Et dans tous les cas, si vous ne voulez pas tomber, j'ai une autre solution pour vous. Si par exemple, vous voulez tout simplement avancer tout droit et ne pas risquer de tomber. Ce que vous faites, c'est que vous cassez ce petit bouton-là. Enfin, en vrai, vous pouvez même le laisser. On va le laisser, en vrai. Ce que vous pouvez faire, c'est créer un petit bouton ici. Voilà. Et là, vous allez dormir dans votre lit. Et vous allez interagir avec le bouton. Bon, je ne sais pas pourquoi je ne peux pas. Donc là, c'est normal qu'il y ait un petit rollback. Vous voyez, je me vois voler. Parce qu'en réalité, je suis en train de dormir. Et j'avance, en fait, avec mon lien de déplacement rapide. Donc là, normalement, je vais devoir... Je vais pouvoir utiliser mon bouton. Mais je ne sais pas pourquoi. À mon avis, j'ai peut-être mal placé. Bon, c'est très étrange. Je ne m'arrive pas à le faire. Par contre... Ah, si, voilà, c'est bon. Alors, regardez, là, j'y arrive. En fait, il faut que je regarde d'une certaine façon. Et là, regardez, je peux avancer tout en étant dans mon lit. Alors, j'ai replacé mon lit parce que je n'y arrive pas. Mais voilà, après, c'est une option supplémentaire. Franchement, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ok, mon personnage bug, mais c'est normal. C'est parce que je suis en train d'avancer et je suis dans mon lit. Donc, logiquement, on ne peut pas le faire. Donc voilà, c'est une possibilité supplémentaire que je vous ai présenté. Mais voilà, ce n'est pas obligatoire. Enfin, bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Code Creator SCM